Musique Yann Arbo, je suis le chef du service des espaces verts au sein de la ville d'Evry. J'ai donc en charge la gestion de l'ensemble des espaces verts de la ville, du patrimoine arboré, des équipements sportifs et des aires de jeu. Alors moi, les 10 agents qu'on a en régie ne font absolument pas de traitement phytosanitaire. Phytosanitaire, biocontrôle, ils ne touchent absolument pas aux produits. Donc tout est vraiment géré en prestations extérieures pour avoir une traçabilité, pour justement après avoir évité aussi de former et de reformer quand on a un turnover important. Donc la loi Labé sur la ville d'Evry ne va pas forcément changer nos pratiques. Ça fait une dizaine d'années qu'on approche le zéro phyto. Les seuls produits chimiques utilisés, c'était de l'antigerminatif. Après, on était plus sur du biocontrôle ou sur tout simplement de l'arrêt de traitement pur et dur. La majeure partie après des phytos étaient utilisés sur de la voirie, donc surface perméable, imperméable. Donc les pratiques vont évoluer dans ce sens-là, sur du traitement de voirie. La loi Labé, effectivement, est une suite naturelle des pratiques qu'on a en œuvre sur la ville depuis une dizaine d'années. Le biocontrôle nous permet, et j'espère, va pouvoir continuer à nous permettre, de par son développement, à contrôler les ravageurs. On a de gros problèmes depuis quelques années sur de la chenille processionnaire, donc processionnaire du chêne. Depuis 2-3 ans, processionnaire du pain, on commence à avoir de la pyrale sur le buis. Du coup, sur Ivry, on utilise beaucoup de bacillus, donc tu vois, j'insiste. On est satisfaits, globalement, à 90% de ce produit-là. Après, il faut l'appliquer vraiment sur des bonnes périodes, sur des bons stades larvaires sur les chenilles, bien souvent. Donc, il y a des conditions métaux pas très, très favorables. Le type de difficulté qu'on a aujourd'hui sur le produit de biocontrôle, c'est les délais de rentrée, qui, pour nous, en fait, nous obligent à fermer les sites et qui sont beaucoup plus importants que pour certains produits chimiques. Pour nous, gestionnaire d'espace public, 24 heures de fermeture d'un parc urbain, un parc en plein cœur de ville, qui est absolument ouvert à tout le monde, c'est très, très, très compliqué pour nous. Après, sur du traitement gazon, on voit sur des gazons, on est habitué à avoir des gazons sans aucune adventice. Aujourd'hui, la suppression du chimique nous empêche justement de faire tout ce qui est sélectif gazon. Après, je ne sais pas si le biocontrôle, aujourd'hui ou demain ou dans 10 ans, nous permettra justement de pallier et de supprimer les adventices. On a 5 000 m² de massifs fleuris, annuels, bisannuels. C'est vrai que si je me retrouve avec des massifs fleuris et une pelouse envahie de pâquerettes, liserons, pissenlits, etc., effectivement, le massif fleuris va s'effacer de l'humain. La beauté du massif fleuris va s'effacer. Aujourd'hui, on traite plus sur du mécanique, avec du coup ce qui me demande beaucoup de moyens humains, des coûts financiers importants. Est-ce que le biocontrôle ne pourrait pas, dans les années à venir, nous permettre de pallier à ce problème ? Je suis sans arrêt en recherche d'informations sur du biocontrôle, sur du naturel, etc. Donc, via mon prestataire de traitement, qui est vraiment de très bons conseils. Je pense qu'après, c'est leur rôle aussi à eux de former un petit peu et de véhiculer les infos qu'ils ont. Après, je sais que sur 2018, le biocontrôle va évoluer. On nous parle d'une cinquantaine de produits supplémentaires. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas la lisibilité sur les 50 produits supplémentaires. Est-ce que ce sont des produits qui vont me servir moins en termes de gestion des espaces verts, en termes de gestion de patrimoine arboré, ou qui vont plus s'orienter sur de la culture maraîchère ? Une problématique qui, pour nous, vient juste d'arriver, qui est celle du frelon asiatique. On a fait une dizaine de nids. Quelque chose qu'on pouvait régler en 2016 via du produit chimique, du produit phytosanitaire. On ne sait pas forcément comment on va pouvoir le régler via la loi Labé. Alors, nos attentes, c'est vraiment de développer les produits pour pallier à la loi Labé, à la suppression du chimique. C'est vraiment de cibler un petit peu, de cibler les pathologies qu'on a, nous, en termes de gestion des espaces verts. Voilà, nous apporter les solutions, et de voir pour diminuer les délais de rentrée, voilà, en changeant, je ne sais pas, les types de bactéries. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que donne le biocontrôle dans 10 ans ou dans 15 ans. Voilà, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, le chimique, il a été utilisé en surdose. Moi, je rapporte de la bactérie pour mon problème de chenille. Si, voilà, dans 10 ou 15 ans, je vais peut-être avoir explosé les seuils, peut-être pas, peut-être nous donner ces billes-là, de voir si dans 10 ou 15 ans, on ne nous reproche pas d'avoir utilisé du biocontrôle.